Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fantômas 21. Quel gâchis, quel gâchis cette rencontre Dijon-Metz qui s'est déroulée ce samedi à 20h45 à Gaston Gérard. Des Dijonais qui recevaient une équipe Messines contre qui on pouvait espérer obtenir un résultat positif pour bonifier le match nul obtenu la semaine précédente à Amiens et atteindre l'objectif fixé par Stéphane Jobard à savoir 20 points pour la première phase de ce championnat. Les Dijonais malheureusement ont gâché cette occasion, cette belle occasion, puisqu'ils ont débuté le match en étant menés en 1-0 par une équipe Messines qui était venue chercher un résultat et on l'a vu par l'attitude de leur gardien qui n'a cessé de mettre un temps fou à relancer le jeu. Eh bien ils sont venus chercher un résultat, un match nul leur convenait très bien et ils sont repartis avec. Les Dijonais, si on peut retenir du positif de cette rencontre, ils ont encore montré leur qualité mentale pour revenir au score et ils sont revenus rapidement au score par un superbe but de Romain Malfitano qui a marqué hors l'occasion son premier match en Ligue 1. Et les Dijonais ont même profité de leur dynamisme sur cette première mi-temps pour aller chercher même la victoire par le biais de Mamabaldé qui a marqué juste avant le retour au vestiaire. Alors fort de cet avantage, on pouvait espérer que les Dijonais puissent atteindre cet objectif des 20 points et accrocher cette équipe Messines, d'autant plus que les Messins ont dû jouer pendant une grosse partie de la deuxième mi-temps à 10 suite à une expulsion intervenue à la 54ème minute suite à une faute sur Mamabaldé qui allait se présenter seul face à Ukidja. Mais c'était sans compter que les Dijonais allaient décider et j'ai bien peur que les Dijonais aient un petit syndrome de peur, de peur de se prendre un but, de reculade. Les Dijonais ont arrêté de jouer. Tout simplement, ils sont recroquillés en défense, ils ne sont pas arrivés à se projeter vers l'avant si ce n'est peut-être à deux reprises. On pense notamment à cette occasion d'Amalfitano qui était un petit peu carbo au moment de son occasion et qui s'est fait reprendre par la défense Messines. Ou encore une autre occasion Dijonais qui aurait pu mieux tourner mais mal mener par la paire offensive Dijonais. Donc les Dijonais se sont trouvés face à une équipe Messines qui était loin d'être des foudres de guerre. Ils n'ont pas fait subir une pression énorme à l'équipe Dijonais. Mais cette pression a suffi aux Messines pour inscrire le but égalisateur dans les arrêts de jeu. Donc au final c'est un seul point et Dijon reste à la 16ème place avec 18 points au classement. C'est frustrant. C'est frustrant au vu de cette rencontre. Personnellement j'avais pu dire à certaines personnes que je voyais une victoire à 3 buts à 1 pour cette rencontre. On n'en était pas loin de ce 3 à 1 mais les Dijonais n'ont jamais réussi à aller chercher cette occasion qui aurait pu permettre d'obtenir cette victoire qu'on espérait tant. Alors sur l'ensemble de ce match, encore une fois j'ai envie de souligner que les Dijonais ont montré au niveau du jeu des choses intéressantes mais se sont aussi souvent retrouvés à ramener le ballon vers l'arrière et jouer énormément en latéralité. Je l'avais évoqué lors de la rencontre face à Amiens où je reprochais à l'équipe de ne pas assez se projeter vers l'avant et c'est toujours par ces phases-là que le DFCO est dangereux. Le DFCO se procure des occasions, met à mal les défenses quand il y a un jeu vers l'avant. Là les Dijonais cherchent à déstabiliser, les Dijonais ont cherché à déstabiliser la défense Messines. Ils sont arrivés par moments mais de manière trop irrégulière, de manière désordonnée, c'est dommage. C'est dommage, je trouve qu'on a des choses qui sont perceptibles dans cette équipe, des faiblesses. Et moi ce qui m'inquiète un tout petit peu là-dedans c'est qu'on perçoit des faiblesses défensives qui n'existaient pas et notamment là sur ce but Messines dans les arrêts de jeu à la 91ème minute pour l'égalisation, on se dit qu'on a perdu aussi cette solidité qu'on avait dans le dernier quart d'heure des rencontres puisque les Dijonais ne se prenaient pas de but durant cette période de match. Donc on pouvait espérer conserver cette invincibilité sur les 15 dernières minutes et par la même occasion remporter une victoire qui pour moi était, je le répète, un match très très important contre un adversaire direct que l'on n'a pas réussi à mettre à distance sur cette journée de championnat. Alors sur cette journée de championnat, ce que je propose de faire c'est mes plus et mes moins. Alors concernant les moins, j'en note principalement 3 j'avais souligné les bonnes performances d'un des joueurs Dijonais depuis quelques matchs c'était Fouad Chafik bien sûr ce match, je ne l'ai pas senti très à l'aise sur son côté pas aussi tranchant, incisif que les fois dernières alors il y a peut-être un peu de fatigue ça peut se comprendre mais en tous les cas, je l'ai trouvé plus en dedans par rapport aux rencontres précédentes. Le deuxième joueur, je l'avais aussi souligné c'est Mounir Chouyar je l'ai trouvé moins en forme il a eu aussi un peu moins de ballon mais en tous les cas il continue de déstabiliser mais trop par à coups et ça manque de régularité. Et la troisième déception pour moi sur ce match-là, c'est Yonder Cadiz trop peu de ballons touchés pas de véritable occasion à se mettre sous la dent donc un peu déçu est-ce que ce binôme Tavares-Cadiz doit perdurer ? je ne sais pas quelques fois on avait un peu l'impression que les deux joueurs se marchaient un petit peu sur les pieds et sont un petit peu dans le même registre même si sur ce match-là Tavares était un peu plus décalé sur la droite mais je ne les sentais pas aussi à l'aise que les fois précédentes. Du côté des points positifs sur cette rencontre j'ai deux noms le premier c'est Mamabaldé qui j'ai trouvé a été toujours très présent sur le front de l'attaque toujours très déstabilisant pour les défenses adverses percutant en plus buteur sur ce match dont je tenais à souligner sa performance. Autre joueur que je souhaite mettre en avant malgré sa boulette on va dire sur le but Messin le premier but Messin c'est Romain Malfitano Romain Malfitano qui depuis le match face à Amiens montre des qualités qu'il retrouve des qualités retrouvées au niveau du milieu de terrain et puis aussi j'avais envie de le mettre en avant parce que premier but en Ligue 1 et pas le plus moche on va dire. Et puis un point supplémentaire mais encore une fois un point négatif pour moi c'est un coaching perdant de Stéphane Jobart sur cette rencontre je n'ai pas trop compris les choix d'hommes sur les remplacements le remplacement de Chafik bien que je le mette en moins le remplacement par Michael Alphonse n'a pas été très efficace Chouillard, Cadiz remplacé par Balmont Balmont n'a pas apporté ce soutien au milieu de terrain comme on pouvait l'espérer comme l'a dit Stéphane Jobart il espérait que ces hommes d'expérience allaient pouvoir apporter le maintien au niveau de la solidité défensive et de la récupération de ballons et pouvoir se projeter vers l'avant pour essayer d'accrocher de marquer un troisième but après le carton rouge messin ça n'a pas été le cas donc les choix de Stéphane Jobart sur ce match sont peut-être à revoir alors je pense que Stéphane Jobart retirera aussi les leçons des choix qu'il a pu faire et de la prestation de ces joueurs qui par moment on a pu le regretter n'ont pas cherché à aller plus de l'avant et le fait de se recroqueviller en défense et de ne plus tenir le ballon se sont mis en danger et malheureusement c'était peut-être prémonitoire mais juste avant que 30 secondes avant le but messin j'ai dit dans ma tribune j'ai dit on va s'en prendre un on va se le prendre et on se les prie c'est dommage c'est comme je le dis un match très très frustrant pour moi c'est du gâchis c'est deux points de gâchis très clairement alors on arrive dans une phase du championnat avec la trêve la trêve hivernale on arrive aussi au mercato d'hiver alors on parle de renfort on entend parler de non on entend parler de Léo Lacroix l'ancien défenseur Stéphanois on entend parler de l'ancien milieu terrain aujourd'hui en MLS Alessandrini on entend parler aussi de Léa Siliki de Rennes pour renforcer l'équipe d'Ijeunesse on parle aussi de redépart on parle d'un départ de Runarsson encore faut-il trouver un remplaçant au gardien numéro 2 de Dijon on parle aussi de près d'Enzo Loïdis on parle de près d'autres joueurs de la réserve d'Ijeunesse à suivre on en saura plus dans les prochains jours en tous les cas à mon avis il va y avoir du renfort pour pallier certaines absences actuelles et aussi apporter peut-être un plus là où l'équipe d'Ijeunesse montre quelques faiblesses ou en tous les cas quelques fragilités donc on va attendre ça tranquillement et on attendra aussi le prochain match des Dijonais qui aura lieu en terre valenciennoise puisque le Dijon se déplace dans le cadre de la Coupe de France à Valenciennes le 4 janvier pour l'instant c'est la trêve c'est la trêve pour nous aussi alors en attendant de vous retrouver sur la chaîne Fantomasse 21 je vous souhaite à tous de très belles et très joyeuses fêtes de fin d'année allez ciao et à bientôt et allez le BFCO Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501